On va juste dire un mot de prière encore. Notre Dieu, merci, tu es vivant et puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et tu es notre Père, réconcilié par ton fils Jésus. Nous sommes à toi. Et nous t'adorons. Nous savons que tu es le gouverneur de l'univers qui est devenu notre Père. Nous sommes reconnaissants pour ce salut éternel que tu nous accortes. Seigneur, ensemble, nous sommes tous tes petits serviteurs. Nous sommes très heureux et très fiers de te servir en tant que grand Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Je veux remercier le partage de Jacques et tous les conseils, tous les prêtres et soeurs pour l'opportunité encore de te dévorer. pour apporter la parole du dimanche. Mon thème sera L'Évangile est la source de notre espérance et la victoire. L'Évangile est la source de notre espérance et la victoire. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas d'espoir, c'est parce qu'il ne connaît pas l'Évangile. Quand quelqu'un dit je ne sais plus quoi faire, c'est parce qu'il n'a pas bien regardé l'Évangile où il ne connaît pas. Si quelqu'un dit c'est fini pour moi, il n'y a rien qui marche. Il n'a pas bien regardé l'Évangile. L'Évangile est toujours la source de notre espoir. Et c'est toujours la victoire. Mais l'Évangile c'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui est toute bonne. Regardez par ces temps qui courent. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Il y a très peu de bonne nouvelle. Mais il y a une seule bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Alors quand on se met à parler de ce Jésus au travers de l'Évangile, nous devons nous-mêmes une bonne nouvelle. Ceci est la besoin de l'Évangile. J'ai un texte de base, je vais dire, pour vous. Acteur 8, verset 6. On nous parle d'un évangéliste. La Bible ici pour la première fois dans le Nouveau Testament prononce et attribue à quelqu'un le nom évangéliste. C'est Philippe. Acteur 8, verset 6. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit Lève-toi et va du couteau du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Et si le va est parti et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candance, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors venus à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit ta fille, avance, approche-toi de ce char. Et nous connaissons la suite. Ce sera mon texte de base. Mais l'Évangile, Paul commence à nous dire que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le juif et le juif. C'est Romain 1,16. Paul définit l'Évangile comme la puissance de salvation pour toute personne. Il n'y a personne qui ne peut pas être sauvé s'il croit à cette bonne nouvelle. C'est une puissance. C'est vraiment la puissance qu'il faut. C'est plus que tout ce que les scientifiques créent comme des puissances de destruction de vie humaine. C'est la puissance de Dieu qui met entre les mains des puissances. Mais Marc nous a dit, Marc, si vous regardez plus tard, Marc chapitre 1, verset 1, il dit que l'Évangile est de Jésus. Jésus, le fils de Dieu. L'Évangile est de Jésus. Jésus est l'Évangile. Donc, Jésus est la bonne nouvelle pour tous les siècles. Et l'Évangile est la bonne nouvelle. Donc, si l'Évangile est de Jésus, c'est une puissance. Après, le verset 14 de Marc 1 nous dit, Jésus prêche l'Évangile de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'Évangile, c'est Jésus. Et Jésus lui-même prêche l'Évangile de Dieu. Par humilité, par relation, par intimité, par complicité, par compréhension, quand Jésus prêche l'Évangile du Père. Et pourtant, lui-même, il est l'Évangile. Et Paul, qui est le serviteur de Jésus, il dit, non, mais c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Tu veux, c'est une puissance. Tu veux, c'est la puissance. Tu ne veux pas, c'est la puissance qui te faut. Mais de nos jours, quand tu te mets à prêcher l'Évangile, quand tu te mets à parler de Jésus, quand tu te mets à annoncer la bonne nouvelle, Dieu met en toi la puissance de Jésus-Christ pour créer l'espérance. Je vais vous dire ce que Jésus nous a dit avant de partir. Matthieu 28, 19 avril, qu'est-ce qu'il dit? À l'heure de parler au monde, faites des disciples. Regardez ce verset, réfléchissez dessus, faites une méditation, il dit, faites! Lui, il a créé l'homme. Et il nous dit de refaire l'homme. Est-ce que vous comprenez? Allez de par le monde et refaites ma création, ma créature, recrée l'homme, faites une nouvelle naissance au travers de ma parole afin que les mentalités changent. Dieu met à notre disposition l'instrument qui permet de renaître, de recréer quelqu'un, de refaire quelqu'un. Ah! J'étais dans une mosquée. Pendant 35 ans, j'étais dans une mosquée. L'Évangile m'a fait, m'a recréé. Fait de moi une nouvelle nature. Mais ce n'est pas, pasteur Jacques, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas des super personnes que Dieu le dit. Il nous donne la possibilité de refaire le monde, de donner l'espérance à quelqu'un, de donner la joie à quelqu'un, de lui créer un environnement qui plaise à Dieu. Mais quelqu'un qui a l'Évangile, tu sais, chez nous, à Benjamin, en Côte d'Ivoire, on est allé habiter quelque part. L'Église est allée s'établir à un endroit où, c'est-à-dire, c'est un déchir, un dépotoir qu'on nous a donné pour bâtir une salle de réunion. Il y avait de bons terrains, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire une Église? Va là si tu peux t'en sortir. Dépotoir avec toutes les endures et tout. Mais dix ans après, il y a un beau bâtiment qui est là. Et le maire de la ville, à l'époque, il vient de partir sur un jeune qui est là. On entrait à la maison ce soir-là. Ma femme m'a dit voici le maire qui est là. Il était au bord de la rue qui réglait quelque chose. mais on arrête la voiture. On va aller saluer monsieur le maire. C'est pas qui nous sommes. Qu'est-ce que vous? Je suis pasteur qui connaît. Il dit ah, c'est vous qui avez fait l'Église là dans le bâton. Mais au début, les gens ont fait des pétitions contre vous. Est-ce que vous le saviez? Je dis non. Mais quand nous avons vu le bâtiment qui est sorti, quand nous avons vu les routes qui sont faites pour entrer dans le quartier, quand nous avons vu les fleurs et les trottoirs, nous nous sommes dits que il faut vous poser la question. Pourquoi vous faites cette route? Vous pouvez construire votre bâtiment, mais la route, les fleurs, là où il y avait les aires dures, je l'ai dit monsieur le maire, l'Évangile, c'est le développement. Quand l'homme est développé, il développe son environnement. Un homme a été touché, est né de nouveau, il faut que tout naisse autour de lui. Jésus t'envoie à refaire le monde. Jésus t'envoie à créer. C'est lui qui t'a dit, il doit naître de nouveau. Je suis le créateur, j'ai créé l'homme et j'ai créé l'univers, mais toi, va refaire. N'est-ce pas l'espérance? N'est-ce pas la joie? N'est-ce pas la paix? Allons-nous rester assis? Là? C'est vrai, il y a un ministère, il y a des paroles de connaissance, il y a Dieu qui marche, il y a cet esprit qui marche, mais si nous restons là, comme ça, il n'y aura pas une démarche pour le ciel. Il faut changer. Vas-y, va-t'en, 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 sors là, parle, refais une vie, touche quelqu'un, lui, il t'accompagnera, il fera. C'est l'instrument de puissance que nous avons pour ce siècle. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas s'asseoir, on ne doit pas s'asseoir, nous devons nous aimer, nous devons aller, nous devons faire. Je suis porteur de vision et de message pour toi ce matin. C'est toi qui vas refaire le monde. C'est toi qui vas refaire les enfants, c'est toi qui vas refaire les liens, c'est toi qui vas refaire les foyers, c'est toi qui vas changer les notions. Parce que Dieu habite en toi, je n'avais pas su qu'on pouvait parler avec Dieu. Mais depuis ta rentrée, je sais comment on parle avec Dieu. ça, c'est l'Évangile. Oh, on va revenir à l'autre texte. Ah, l'Évangile aussi, tu vois, mais en regardant un peu dans les actes des apôtres, là, on est là, en regardant Paul un peu et le chapitre 9, verset 15. C'est un instrument aussi de souffrance. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. L'Évangile, c'est aussi un instrument de souffrance pour celui qui le porte. Souffrir pour Dieu, souffrir pour Dieu, il faut souffrir pour Dieu. Il faut souffrir. Regardez, quand tu as l'Évangile en toi, comme tu l'as, et tu sais que tu dois le porter à quelqu'un, c'est qu'une femme qui est en grossesse, qui souffre les neufs bordurants. Il faut enfanter. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu. Il faut que la Suisse et ton voisin soient un enfant de Dieu. Il faut que ton collègue de travail soit un enfant de Dieu. Tu souffres les douleurs de l'enfant. Ma fille qui a 20 ans maintenant, quand elle avait 5 ans, il y a un frère qui lui a donné un cadeau. C'était le globe terrestre. Tout le globe là, en caoutchou. Il tourne comme ça pour jouer avec lui. Un jour, je suis assis. J'ai vu l'enfant qui tournait et Dieu m'a mis à génie. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais moi, je voyais les nations là autour. Et je commence à prier pour les nations. Je commence à prier pour les nations. Mais là, elle allait appeler sa maman. Papa, 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 pleure. Je pleurais. C'est comme si je vivais des douleurs. ce monde, ces nations doivent m'être touché. Et ça a été quelque chose que j'ai répété pendant près de 9 mois. À un moment de prière, je suis à genoux. Je fais tourner le globe. Et peu de temps après, le Seigneur m'envoie vers ces nations. C'est tout à fait que je suis devant vous. Il a commencé à me pousser. C'est comme il y avait une douleur d'enfant de mort. J'ai mal. Les gens meurent. Ils ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, chez nous, en Afrique, il y a des informations qui sont très précises. Il y a même des femmes qui imposent leurs enfants. On a sorti une liste en Afrique du Sud, au Zimbabwe, où ça, Malawi, je ne sais pas. Il pousse ça. Au Nigeria. Le mal a atteint son compte. L'amour du plus grand homme s'est refroidi. Celui qui résistait là jusqu'à la fin, c'est un saut. Amen. Allons-y. Allons-y. Tu peux. Je peux. Il montre à Paul. Ça, c'est quand il a envoyé un annonce. Il lui a dit mais ça doit pas faire du mal à l'église. Dieu lui a dit mais va. C'est un instrument puissant. Aujourd'hui, tu regardes quelqu'un, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un adultère, c'est un gars qui se remplit de tronc. Mais il peut être un grand témoin de Jésus. à cause de toi. Faut pas regarder. Vas-y. Tu peux. Ça suffit pas de s'asseoir dans sa maison dès que je prie pour le passé. Va lui dire. Eh, il y a un missionnaire américain qui est enseigné. Cet homme, moi il y a des gens qui prêchent, qui parlent. Je m'arrive comme ça et il dit mais non, il sait parler pour Dieu. On va même pas dire qu'il prêche. Il sait parler pour Dieu. Et ce jour-là, il m'a fait une révélation. Il dit, la mission vraie, elle commence à partir des 60 ans. Il y avait une parole tout à l'heure. Elle commence à partir des 60 ans. C'est à partir des 60 ans qui ne se ratera pas. Moi, le 21 avril, le jour de Pâques, j'aurai 66 ans. Alléluia. Je sais où je vais. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Le jour même de Pâques, le 21 avril, moi je suis le 21 avril, 1953, à 63, en Côte d'Ivoire. Oui, je ne suis pas vert, je ne suis pas bleu. je suis le 21 avril. C'est le jour de Pâques, cette année-là. Et c'est la même année que Dieu m'a dit vers la fin de 2018. Il dit, passe mon amour dans le cœur des nations. Et cette année-là, il m'a dit, jusqu'à la fin de 2019, il faut 10 villes et 15 villages où mon nom soit invoqué et ma maison est habillée. C'est-à-dire, j'ai tout le monde qui reste pour toucher 10 villes en Côte d'Ivoire et 15 villages. Et là, une fois que l'église est habillée, un an plus tard, il faut une école. Une école EPV, une école privée chrétienne. Il faut des infirmieries. Tu vois, Dieu parle. Et je vois que c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Dès que j'ai eu la pensée que j'ai partagée avec l'église, nous avons commencé à prier, commençait à prier. Ah, il y a une ville là-bas. On m'appelle. Maintenant, viens. Viens toi-même, viens. Viens. Viens t'habiller. Vous voyez. Quand tu as le désir de le faire, ça marche. Mais le Seigneur dit, Là, c'est un instrument que j'ai choisi. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Mais pour porter mon nom. Porter le nom de Jésus. Nous évangélisons, nous portons le nom de Christ, et c'est lui qui doit être glorifié. Le nom de Jésus, pas autre nom. Pas autre nom. Maintenant, je vais voir, dans notre texte basse que nous avons lu, il y a quelques éléments que l'évangéliste Philippe nous donne, acte 8, là, à partir de verset 26, que nous puissions vraiment être efficaces dans l'évangélisation. Verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi. C'est le chemin qui descend. Le Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ici déjà, nous avons, le premier élément, c'est relationnel. Il a une bonne relation avec Dieu. Pour savoir et entendre ce que l'ange lui dit. Il a une bonne relation. Nous, nous devons avoir une très bonne relation avec Dieu. Et parce que, il amène, à Gaza, le chemin des ailes. Ce chemin-là, il n'était pas un chemin que tout le monde apportait parce que ce n'était pas un bon chemin. C'est là que Dieu lui dit, Philippe, tu vas là-bas. Là où il n'y a pas les cadillacs qui circulent. Là où il n'y a pas les mercenaires qui circulent. Ce chemin n'est pas très pratiqué. Là, il descend là-bas et il descend, il a reconnu la voie de l'ange qui lui a dit que c'était un ange de Dieu. Mais de ne pas ses relations avec Dieu, il a su que c'est l'ange de Dieu qui est là et qu'il me dit que je dois aller au chemin le plus mauvais et non pas au plus beau chemin. Relation. Travail des relations. Travail des relations pour garder l'espérance avec Christ et pouvoir aider les autres. Il se leva et est parti. Ici, là, on voit une promptitude. Dès qu'il a eu la loi, la parole de l'éternel, dès qu'il a reçu le message, il s'est levé et est parti. Mais souvent, Dieu m'a parlé et puis Dieu a assis. Dieu, c'est le chronomètre aussi. C'est le temps. Et là, il trouve un Africain qui venait d'adorer. Adore quoi? Quelle adoration il venait de faire? Ce n'était pas Jésus qui venait d'adorer. C'est pourquoi il a envoyé son serviteur et dit, cet homme-là, c'est un religieux et il vient de très loin, il a la religion en lui, il me cherche, va! Et si Philippe avait retardé il y a quelques temps, il aurait manqué ce temps-là. C'est l'autre. Le temps-là, c'est ton temps. C'est ton temps, maintenant. Ce n'est pas après, c'est maintenant. Non, c'est les autres, ce n'est pas ça. C'est toi qui as appelé. C'est toi qui as appelé. Nous sommes tous tes serviteurs de Dieu. Ici, nous sommes tous tes serviteurs. C'est ton temps, maintenant. Va pour nous c'est tes pensants. Il s'est là, il s'est là. Et regardez le verset 29, l'Esprit dit, ta Philippe avance et approche-toi de ce char. Il y a deux éléments là, il y a trois même. C'est l'Esprit qui le dit. Là encore, il faut qu'il discerne. Là, c'est le discernement d'un voie et celle du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais faire la différence? Tes pensées et celles du Saint-Esprit. Maintenant, on n'a pas le droit d'utiliser nos pensées comme celles du Dieu. Nous pouvons transformer nos pensées en pensées de Dieu. Philippe 2, il dit, c'est les pensées qui étaient en Christ. il faut distinguer la pensée de Dieu, il faut distinguer la voix de Dieu, il faut distinguer. C'est le moment de le faire. Et il a fait, le Saint-Esprit parle. En 2019, le Saint-Esprit parle. Il parle encore. Notre Dieu parle. Notre Dieu n'est pas mieux. Il parle. Il parle. Il parle. Il parlera encore. Il te parlera toujours. dont Dieu parle. Le Dieu qui va, il parle. Oui. Et quand il apprend, il arrive. Et ce qu'on peut noter après, c'est que Philippe qui s'en va, il approche, il s'en va, il n'est pas complexé. C'est char, des char d'une personnalité. Il approche, il avance, il avance, il avance et il approche. Avance, ne recule pas. Avance. Et approche-toi toujours. Et quand il arrive, on peut remarquer que Philippe connaît l'écriture. Parce que ce monsieur-là, son problème, c'était, il lisait quelque chose que tu ne comprenais pas. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu la lis? Deux jours, il y a très peu de Bible en papier comme ce que vous avez. On commence à laisser, ça pèse dans le sac. Je vais prendre mon téléphone. Vous savez quoi? C'est une technique. Les gens, ils mettent ces applications dans vos appareils. Après, ils les feront disparaître. au moment où vous savez à pardonner les Bible, au moment où on a fermé les fabriques de Bible. C'est une stratégie démoniaque. Lise ta Bible sur le papier. Il faut la garder. Il y a une production. Il faut qu'il vive. Il connaît l'écriture. Et puis après, il explique. Et l'homme est touché, il se baptise. Voilà. Le Tchepi a la bonne nouvelle. C'est là-bas, c'est clair. Mais aujourd'hui, le Tchepi a besoin d'être évangélisé encore. Voilà. Parce que les générations qui ont suivi n'ont pas gardé la flamme du Saint-Esprit. Et nous sommes là. Voyez-vous? L'évangile, ça donne l'espérance. Moi, j'ai trop vécu ça. J'ai trop vécu. C'est de manière pratique. Aujourd'hui, quand Dieu m'a parlé par la France, c'est en Italie. En Italie, il y a une petite assemblée. Pasteur, viens. Viens établir. Vous savez quoi? Les pasteurs, ils quittent l'Italie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais c'est là que Dieu nous a fait. Du coup, ils vont bien à la France. Il y a l'euro là-bas, on gagne plus. L'Italie, il n'y a pas. Ils quittent les églises, ils s'en vont. Mais Dieu dit, je suis là, il y a un groupe qui dit viens, viens prêcher. Viens apporter l'émergence. Et là, en haut, après je vais où? Je vais à Toulouse. À Toulouse, c'est le pasteur Berthaud. Encore, mais avant Bordeaux, il y a un petit groupe. Viens, pasteur, viens, viens, on a besoin de cette flamme. Viens, viens, et le même message. Viens, petit groupe à Bordeaux, petit groupe à l'Italie, et là-bas, à Bruxelles, une seule personne. une seule personne qui a écouté mon témoignage, cette vidéo, et là, Masté Jacques, le garçon là, il a regardé la vidéo, il a regardé, il a regardé, c'est un jeune musulman qui était, et il se convertit. C'est Jésus, il est sûr. Et il regarde la vidéo, il a trouvé une Bible, il lit. Il me dit, papa, est-ce que tu, si tu viens en Europe, tu peux venir me voir? Je viens, je viens, l'espérance de vie est rentrée en lui, dimanche, il est rentré. Je viens, je viens, je l'encourage. Il y a un autre groupe qui s'efforne. Tu, quand tu prends la route, il va avec toi. Oui, il ne te laisse pas. Je viens, je viens, je viens, je viens, je viens. je l'ai donné, il y a tellement de choses qui se produisent sur le chemin. C'est l'aventure avec Jésus Christ. Quand tu commences à annoncer l'évangile. Et les jeunes gens chez moi, c'est deux semaines, deux semaines, sur deux samedis, sur deux samedis, ils vont une fois. Tapent à la porte. Tapent les villas qu'ils se font maintenant. Les gens sont conatrés, ça commence à devenir comme les rois plagues. Ils tapent à la porte. Puis ils ont tout fermé. Mais les jeunes là, ils sont équipés. Qui est là? qui dit son nom. Vous voulez quoi? Je veux qu'on parle de Dieu. Il n'y a pas le temps. Non. Monsieur et madame, il y a le temps. Parce qu'il y a un temps de vie, il y a un temps de mort. Vous dites quoi? On va rester là parler. Il va commencer. Et puis, finalement, il ne rentre pas. Mais ces jeunes là, une fois toutes les deux semaines, ça ne les suffit plus. Tous les samedis, ils sont équipés. tous les samedis. Ce n'est pas les grands croissants qu'on va tous faire. Mais on va rentrer là, on va les parler un en un. C'est comme ça on va faire. Pour envahir la Côte d'Ivoire. On va le faire. Et c'est ce qui se passe. Ils sont encouragés, ces jeunes là. Et maintenant, dans l'église, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps de se critiquer. Parce que chacun a un bébé à suivre. Allô, est-ce que tu viens? Allô, c'est dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Ton enfant, c'est malade. Donc ces gens là, ils ont développé des fardeaux pour les âmes. Et nous, on est tranquilles. Maintenant, il n'y a pas Marianne qui a parlé mal de Joseph. C'est fini. C'est fini. On a une préoccupation. Il faut toucher. Il faut toucher. Tu peux, tu dois. et nous devons le faire. Parce que ça, on va le faire. On va le faire. Dieu n'a pas interdit. Quand même l'homme dit tu n'évangéliseras pas, ici, c'est laïc. Ton comportement peut parler à quelqu'un. Ton regard parle à quelqu'un. Ton habibat peut parler à quelqu'un. Nous devons le faire. Attends, je vais laisser ce dernier témoignage là. C'était au pays de Maou. On est allé évangéliser. avec les luthériens. Ils m'ont dit « Mais pasteur, vous savez, dans le nord, à côté, presque à la frontière de la Guinée. Et le jour-là, c'était chaud. J'ai dit « Waouh, Jésus, il va te guérir. Jésus, il peut tout faire. Jésus, il t'appelle au ciel et puis il est capable de tout faire. Si il atteint, il fera tout pour toi. Voilà un vieux Maou là. Il sort là devant. Pendant que je parle, il dit, « Veux-moi m'interrober. Et toi, attends, on ne voit pas ton Jésus là, mais c'est toi qu'on voit. Tu dis que ton Jésus là, il peut tout faire. Je dis oui. Il dit, attention à ceux qui sont un peu plus cartésiens, mais je suis en train de dire la vérité des ventures. Il dit, ton Jésus peut tout faire. Mais les amis, c'est pas moi qui m'as dit que Jésus ne peut pas tout faire. Non. je dis oui. Et les gens, ils riaient. Alors, ils disent, moi, ça fait deux ans que j'ai planté mon champ de maïs, j'ai planté du maïs, ça n'a pas poussé. Cependant, les champs voisins ont recorté deux fois. Moi, ça ne pousse pas. Et tout le monde, il parle, les gens rient. parce que c'est la vérité, lui, c'est son champ ne va pousser. Ça ne pousse pas. Il dit, mais ton Jésus là, si je l'accepte, est-ce que mon champ, mes maïs vont pousser? Je dis, oui, ça va pousser. Il dit, non, c'est pas dans deux mois. Je l'accepte aujourd'hui là. Et demain matin, on s'en va au chambon. Les amis, c'est un grand défi. Il y a le manque qu'il y a. Même les missionnaires intérieurs, il y en a qui me disent. Après, ils m'ont dit, mais Moussa, tu exagètes. Il dit, oui, si tu veux, demain matin, on va voir. Mais ici là, tu dois accepter Jésus. Il dit, bon, tu vas accepter Jésus. Mais les liens se moquaient. Les gens, le mépris même, il commence à arriver. Il dit, bon, comment on fait? Je dis, bon, répète un peu. Mais ce que tu répètes, ce n'est pas la bouchette. Ton cœur doit suivre. En fait, tu es d'accord si ton cœur suit et puis demain matin, on voit ce que tu as fait. Il a répété. Et, c'était fini. Les gens commençaient à rire. La réunion est terminée. D'ailleurs, on s'est retrouvés avec les missionnaires à table. Le missionnaire me dit, il y a un qui me dit, Moussa, tu as trop exagéré. Salah, qu'est-ce que tu dis? Et si, tes mains, ça ne va pousser? Qu'est-ce que nous, on te vient ici? Je dis, pourquoi tu dis ici? Il ne faut pas casser ma foi. Il ne faut pas casser ma foi. C'est dit, c'est dit, Jésus peut, c'est toi qui va me dire que Jésus ne peut pas. Pourquoi je fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans la mission? Je suis parti dans la chambre. C'était chaud la nuit. Tu vas prier en quoi? En passé? Tu as prié en Dieu là? Non, ça ne passe pas. Je commence à prier en langue. Jusqu'à 5 heures du matin, j'ai arrêté de prier. Et à 6h30, j'entends frapper à la porte. C'est le monsieur là. Et dit, Passe-toi, Passe-toi. Ton Jésus là, c'est vrai. Viens voir. Viens voir. Il y avait la population qui était autour du champ du monsieur. Et le maïs qui a poussé, ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher. C'était déjà comme ça. Il n'a plus une nuit pour faire pousser le champ du monsieur. Alléluia. C'est là où il y a le défi que Dieu se manifeste. Le champ a poussé. Je vous parle devant le Seigneur Jésus. Lui même ici. Tu es cartésien. Bon, ce n'est pas mon problème. Je sais que l'évangile là, ce n'est pas cartésien. L'évangile, c'est la vérité, c'est la puissance. Oui. Ça, mais le village, c'est ton adieu. Oui. Lève-toi. Partage. Il y a une puissance. Il y a un choc qui est dans l'évangile. Il y a un choc qui va toucher, qui brise les analyses, qui brise les attentements, la compréhension humaine, les calculs, le choc de l'évangile, c'est le chef qui t'amène, qui te propulse plus qu'une visée vers le ciel. Je m'arrête là. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur.